Bien. Mesdames, Messieurs, j'ai été heureux d'accueillir le nouveau président du Conseil italien, Matteo Renzi, qui nous a réservé, et j'y suis sensible, la première visite qu'il fait en tant que chef du gouvernement en Europe. Nous avons, en effet, entre nos deux pays, la France et l'Italie, des relations qui vont au-delà de l'économie et de la politique, puisqu'elles s'inscrivent dans une histoire, une culture, et même des langues que nous essayons de parler autant qu'il est possible. Matteo, plus que moi, pour l'effort qu'il fait à s'exprimer en français. Il vous en donnera peut-être, je ne sais pas, une illustration. Nous avons aussi de nombreuses entreprises françaises, italiennes, qui sont dans des coopérations ou des partenariats d'excellence dans tous les domaines. Et si je voulais en citer quelques-uns, je dirais notamment le spatial, l'aéronautique, l'industrie de haute technologie. Mais nous nous sommes surtout rencontrés pour évoquer la situation de l'Europe, de nos deux pays, dans l'Union européenne, et également les grands dossiers internationaux. Sur l'Europe, nous partageons la même volonté. Faire que cette union, pour laquelle la France et l'Italie ont une responsabilité particulière, dois-je rappeler que c'est à Rome que fut signé le traité qui a créé le marché commun, et que nous sommes tous les deux des représentants des pays fondateurs de l'Europe. Donc nous avons des responsabilités. Et que nous sommes à la veille du renouvellement du Parlement européen, et nous entendons les exercer, ces responsabilités, pour convaincre nos peuples que l'Europe ait une chance, une chance pour la paix, une chance pour la démocratie, mais n'est pas encore regardée comme une chance pour la croissance et l'emploi. Et ça doit être maintenant, et c'est déjà le cas depuis plusieurs mois à l'initiative de la France et d'autres pays, dont l'Italie, nous devons faire que la prochaine étape soit autour de la croissance, de l'emploi, notamment de l'emploi des jeunes, parce que le chômage des jeunes dans nos deux pays atteint des niveaux qui sont inacceptables. Nous avons aussi des responsabilités parce que nous devons faire des réformes. Le président Renzi en a annoncé pour l'Italie, nous en faisons depuis plusieurs mois pour la France, et dans ces réformes, il y a des points communs. Il y a notamment l'effort que nous devons porter sur la compétitivité de nos économies, sur les structures politiques, administratives, effort que nous devons faire aussi pour la justice, et notamment fiscale, effort que nous devons faire pour que nos pays restent fondés sur un modèle social, mais qui doit lui-même évoluer, échanger. Et dans les annonces qu'a pu faire le président Renzi, dans les choix que j'ai faits pour la France, notamment le pacte de responsabilité, il y a beaucoup de points communs. A la fois reconnaissance que nous devons abaisser le coût du travail, moderniser le marché du travail, mais aussi faire que le dialogue social, que les engagements en termes d'emploi puissent être respectés par l'ensemble des acteurs économiques. Nous aurons à travailler ensemble, avant le renouvellement du Parlement européen, sur quelques grands sujets, notamment le sujet du climat, puisque nous aurons à donner une orientation pour que l'Europe puisse être pleinement partie prenante d'une négociation qui connaîtra sa conclusion à Paris l'année prochaine. C'est le sommet sur le climat. Nous avons également évoqué les sujets internationaux les plus brûlants. L'Ukraine, où, en ce qui nous concerne, nous considérons que le référendum ou la consultation n'a aucune valeur légale en Crimée, et que tout doit être fait pour qu'on retrouve la voie de la négociation dans le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous avons aussi parlé de plusieurs sujets que nous avons également en commun dans nos politiques respectives. la Méditerranée. Le président Renzi revient de Tunisie, et nous avons là marqué notre solidarité à l'égard de ce pays qui a vu naître le printemps arabe, et plus généralement du lien que nous devons poser, renforcer, entre l'Europe et la Méditerranée. C'est la question de la Libye. Il y a eu une réunion importante à Rome ces derniers jours. C'est aussi toute la question du nord de l'Afrique, et nous envisageons de travailler ensemble sur ces sujets. Il y a aussi la Syrie. C'est, hélas, une tragédie qui dure depuis trois ans, et sur laquelle la France, comme l'Italie, n'entend pas fermer les yeux. Il y a des drames, des massacres, qui se produisent chaque jour. Il y a eu une conférence qui s'est tenue à Genève et qui n'a pas abouti, et nous devons continuer à faire la pression indispensable pour qu'une solution politique soit trouvée. Et il y a des sujets qui, parfois, s'effacent de l'actualité. Non pas parce qu'il ne s'y produit plus rien, parfois il s'y produit le pire, mais parce que d'autres prennent une place nouvelle. Je considère que sur la Syrie, nous n'en avons pas terminé tant qu'il y a ces massacres, ces drames, ces tragédies, ces réfugiés, ces déplacés, et des femmes qui se font, on le sait, aujourd'hui, violées pour les droits qu'elles essayent de défendre. Il y a la menace qui pèse sur le Liban. Là aussi, nous sommes solidaires par rapport à ce pays. Et il s'est tenu à Paris une conférence importante sur le Liban. Je termine sur la question de l'Afrique, parce que l'Italie et la France veulent être pleinement présentes sur ce grand continent, continent d'avenir, et faire en sorte qu'ils puissent aussi vivre en sécurité. Vous savez que la France est présente en Centrafrique. Une mission européenne a été décidée dans le cadre d'une opération. Et je souhaite que l'Italie y prenne toute sa place. Pour terminer, avec Matteo, nous aurons autant de consultations que nécessaire. Il arrive aux responsabilités d'un grand pays. J'ai une expérience qui ne date que de deux ans. Mais tout ce que je peux te dire sur ce qu'il faut faire, et pas faire, je te le dirai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le président. Je pense que pour moi, c'est vraiment très important d'avoir la possibilité d'être ici, à Paris, dans une ville que j'adore, mais surtout avec l'accueil très amical du président Hollande. Je pense que les relations entre l'Italie et la France sont vraiment excellentes. Et je pense aussi que nous allons travailler ensemble. Pour nous, c'est très important, d'une façon très efficace, dans l'intérêt de nos pays, mais aussi, je pense, pour l'intérêt de l'Europe. Parce que nous pouvons, nous devons changer l'Europe ensemble. Et c'est le premier défi que nous devons avoir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Passons à l'italiennes pour... Je ne sais pas ce qui est mon français, c'est pas bon. Mais aussi pour sottolineer, en un moment très clair, aux collègues de la stampa italienne, que pour nous, il rapport avec la France, non est un rapport qui affondit les radices soltanto dans le passé, mais que, je peux dire, à maggiore, après l'incontre, c'est un rapport qui est très basé sur le futur. Nous avons besoin de vinciter ensemble une battaglie de valeurs dans le monde. La considération que fait le président Hollande sur l'Afrique nous sommes profondément convins, profondément allineats. Et nous avons un moyen de faire de l'Union du Mediterranée un grand lieu d'attrait pour l'Europe. La mia personale opinione, non voglio chiamare su questo a un'opinione anche François, ma penso che in questi anni l'Europa ha guardato poco al Mediterraneo comme à cuore del nostro continente. Je suis profondément convaincu que le travail que, par exemple, a fait la France dans certains pays africains et que, par exemple, dans les prochaines années et meses, sera très 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 important. C'est-à-dire que, par exemple, notre objectif est de faire de l'implementer la coopération et le partenariato entre nos deux pays, de travailler ensemble fin au prochain Conseil européen sur le climat, sur le parcours de l'énergie, avoir ce rapport constante de consultation qui est pour moi molto importante anche dal punto de vista personale et que lo est pour nos pays en vue des des impegnes que nous avons avec la Commissione européenne. Je crois que nous avons un objectif commune politique avec la P maiuscola que est-à-dire que, par exemple, que nos citoyens que, par exemple, qui sont fiduciés et ne ont plus que l'Europa que l'Europa est le lieu de la plus grande scommesse politique que si peut faire et que, si quelqu'un aujourd'hui n'est-à-dire que l'Europa parce qu'il a vissé sur la sa pelle la crise économique, est-à-dire qu'il est-à-dire que, par exemple, que l'Europa n'est-à-dire que l'Université européenne que le président Hollande a fait sur l'Ucraina, toutes les considérables que l'importance des prochains appuntamentes internazionales. Aggiungo que, après le vertice de Paris, que a signé l'appuntement sur la lutte contre la disoccupation giovanile, il prossimo sarà a luglio a Roma e noi che siamo messi peggio della Francia, molto peggio della Francia sulla disoccupazione giovanile, abbiamo bisogno di fare di quello appuntamento di luglio un grande momento di rilancio e per questo le riforme, il pacchetto di riforme istituzionali, politiche e occupazionali che abbiamo fatto dovrà vedere una conseguenza significativa. Chiudo ringraziando il presidente Hollande e augurandomi che nel semestre europeo e gli obiettivi che vedono insieme Francia e Italia potranno essere obiettivi non soltanto condivisi dai nostri due paesi, c'è un profondo legame, lo avete sentito dalle parole del presidente, ma anche da tutta l'Europa che ha molto più bisogno di essere viva e allora diciamo sempre che dobbiamo rispettare tutti i limiti dei trattati, vero, noi rispettiamo tutti i limiti europei, ma c'è un primo rispetto che dobbiamo ai padri fondatori, a quelli che hanno creato l'Europa, il rispetto che dobbiamo loro è quello di fare dell'Europa un luogo dei cittadini e dei popoli e non solo un luogo della tecnocrazia. Giovanna Pancarisca ITG24, una domanda per il presidente Renzi, parlando di Europa e del piano di riforme di cui avete discusso insieme al presidente Hollande, volevo chiederle, visto che tra le ipotesi per finanziare questo piano di riforme lei ha anche ventilato uno sforamento sul deficit pur rimanendo nel 3%, se dobbiamo attenderci un ritardo per quanto riguarda il pareggio di bilancio che come sa è un obiettivo fissato in Costituzione che la Commissione europea ci chiedeva di raggiungere nel 2014, il governo Letta l'aveva già rimandato al 2015, ecco, volevo sapere da lei se dobbiamo attenderci un ulteriore ritardo o se comunque questo rimane un obiettivo prioritario anche nell'azione economica del suo governo. Per il presidente François Hollande può essere d'accordo sui parametri del deficit del 3%. Grazie. Vado io. Allora, la prima... Noi non ci sarà nessun sforamento del tetto del 3%. Nessuno. Ok? Quindi utilizziamo le parole che dobbiamo utilizzare. C'è un margine tra il 2,6% e il 3%, noi siamo al 2,6% che potremo eventualmente utilizzare rispettando i limiti. E quando io parlo di patto di stabilità parlo del patto di stabilità interno dei singoli paesi rispetto alla domanda che lei ha fatto al presidente Hollande. Noi abbiamo un nostro patto il modo per rispettare il patto di stabilità interno che impedisce ai comuni di spendere i soldi per le scuole pur avendo tante risorse nel bilancio comunale. Allora noi cambieremo il patto di stabilità interno per consentire ai nostri figli di avere delle scuole degne di questo nome. È normale che ci sta a cuore la stabilità burocratica ma ci sta a cuore anche la stabilità dei nostri figli delle aule scolastiche. Anzi, ci sta a cuore molto la stabilità delle aule. E allora nessun vincolo sarà sforato tutti i vincoli saranno rispettati certo noi pensiamo che nel rispetto dei vincoli dobbiamo riflettere insieme con la nuova commissione come l'Europa aiuterà i paesi membri a insistere sulla crescita e sulla lotta contro la disoccupazione giovanile soprattutto chiudo facendo un dato dando un dato soprattutto ai giornalisti italiani sono 20 anni che il nostro paese ha un surplus primario quasi sempre non sempre ci sono stati qualche anni in alcune circostanze in cui non l'abbiamo rispettato cioè sono anni in cui l'Italia ha un avanzo primario importante però oggi viviamo una fase di difficoltà economica occupazionale giovanile per cambiare abbiamo bisogno di rispettare le regole che non vengono da un nemico ma vengono da noi stessi sono le regole dell'Europa e contemporaneamente tentare di dire che l'attenzione alla crescita l'attenzione a chi sta male è una priorità io credo in generale di chi fa politica in particolar modo di chi fa politica militando in una espressione della sinistra europea la france l'Italia noi siamo membri di un'unione europea quindi noi devono respectare gli engagements che abbiamo passato con i nostri partenari il y a un cadre il y a delle regole e noi devono lavorare insieme per qu'il y a una stabilità e un euro che possa essere riconos come una monnaie solide ce qui è d'ailleurs le caso quando io guardo le niveau dell'euro par rapport al dollar o alle altre monnaie noi siamo non solo sorti della crisi della zona euro ma siamo sicuramente l'une delle monnaie le più solide le più robuste au mondo ma ma l'Italia pressione la l'Italia su d'un le presidente del conseil l'a dicho depuis des anni est en excédent primaire j'aurais bien voulu dire ça que depuis 20 ans la france est en excédent primaire ça veut dire que la france depuis longtemps est en déficit primaire secondaire et tertia d'ailleurs en déficit et à des niveaux plus élevés depuis des années que l'Italie. Ça ne veut pas dire que la dette publique française soit au même niveau que l'Italie. Elle est en dessous, mais quand même. Donc nous avons à travailler à réduire les déficits, nous en France, parce que nous sommes au-dessus de 3%, ce qui n'est pas le cas de l'Italie. Mais en même temps que nous respectons nos engagements, nous devons donner encore plus de force au soutien à la croissance et à l'emploi. C'est ça le grand enjeu. C'est ce que j'avais obtenu il y a près de 2 ans avec le pacte de croissance. Nous avons effectivement donné des délais aux différents pays. La France et l'Italie en ont été, si je puis dire, bénéficiaires pour la perspective des déficits. Et nous devons mettre davantage d'accent sur l'emploi des jeunes. Il y a déjà des décisions qui ont été prises, mais l'enjeu, c'est qu'il y ait plus de croissance. Et s'il y a d'ailleurs plus de croissance, ça sera plus facile encore d'obtenir des résultats en termes de réduction des déficits et de maîtrise de la dette publique. Voilà l'objectif que nous nous sommes fixés. Mettre plus de croissance. Comment on met plus de croissance ? Il y a à la fois des pays qui sont en excédent, il y en a en Europe, et qui doivent soutenir leur demande intérieure. Et puis les autres pays, ceux qui sont en déficit du commerce extérieur, c'est le cas de la France depuis 10 ans. Eh bien, ces pays-là doivent améliorer encore leur compétitivité. Et c'est ce que je fais, et c'est le sens du pacte de responsabilité. Parce qu'en améliorant la compétitivité, on va pouvoir vendre davantage, et avoir plus de croissance, et donc plus d'emplois. Et je pense que c'est cette politique-là qui permet d'être à la fois conforme aux engagements, aux valeurs qui sont les nôtres, et en même temps conforme aux engagements que nous avons passés dans le cadre européen. Bonjour, Elisabeth Pinault de l'agence Reuters. Sur le dossier ukrainien, Moscou ne semble pas s'orienter vers la désescalade voulue par l'Union européenne. Dans ces conditions, craignez-vous l'un et l'autre que le référendum de dimanche en Crimée ne soit qu'un prélude à une déstabilisation totale de l'Ukraine ? Monsieur le Président, confirmez-vous l'annulation de la réunion franco-russe de mardi à Moscou, et ne pensez-vous pas qu'il conviendrait de suspendre le contrat Mistral afin de faire pression sur la Russie ? Merci. Je vous remercie pour toutes vos questions. Il y a une pseudo-consultation de la population en Crimée, parce qu'elle n'est pas conforme aux droits internes ukrainiens et aux droits internationaux. Il ne peut pas y avoir une consultation organisée sur une partie du territoire sans que le gouvernement du pays en question ait été associé à l'organisation de ce scrutin. Or, tel est exactement le cas. C'est pourquoi la France, comme l'Union européenne, ne reconnaîtra pas la validité de cette pseudo-consultation. Lundi, il y a une réunion du Conseil des ministres d'Affaires étrangères. Il y avait eu une échelle de sanctions qui avait été définie par le Conseil européen. Nous y étions. Et il y aura donc usage, s'il n'y a pas d'escalade lundi, de ces sanctions qui, je le rappelle, portent sur les visas et sur les avoirs financiers d'un certain nombre de personnalités. Je souhaite qu'il y ait des escalades et qu'il y ait donc un groupe de contacts qui puisse trouver des solutions dans le cadre de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais de la reconnaissance aussi des liens qui existent entre la Russie et l'Ukraine. C'est pourquoi le groupe de contacts doit être maintenant, si je puis dire, au contact. Mais faut-il être deux pour qu'il y ait le contact ? Sur le déplacement qui était prévu depuis longtemps, puisque c'est dans le cadre des relations bilatérales entre la France et la Russie, pour décider de ce déplacement, j'attendrai lundi pour connaître exactement ce que sera la position russe après la consultation en Crimée, pseudo-consultation. Quant aux sanctions autres, notamment liées à la coopération militaire, c'est le troisième niveau de la sanction. Nous en sommes au premier. Je suis absolument d'accord avec M. le Président. Je pense que c'est très important que nous avons travaillé ensemble comme pays qui font part du G8, parce que c'était très important que la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie ont travaillé ensemble dans cette période vraiment difficile, mais aussi, ça va sans dire, avec les conseils d'Europe. et je pense que nous allons attendre les rendez-vous du prochain lundi. Bonsoir, M. le Président. Roberto Ginza, Itiguno, Télévision publique italienne. Une question pour tous les deux. Le Président Hollande, vous avez dit que vous avez la même volonté, vous partagez les idées d'une autre Europe. Et les rencontres de Renzi-Hollande, c'est le début d'un changement de politique européenne à partir de la famille des socialistes européens. Et puis, Matteo Renzi, vous avez convint le Président Hollande à faire une politique européenne pour changer vers l'Europe, vu que l'Italie se portait à l'Europe aussi cherchant de expliquer les propres reformes, demandant à l'Europe un changement de politique. Et si, en France, en particulier, si est parlant de 10 milions d'italiennes, si est parlant de beaucoup, et peut-être une politique de changement aussi pour la famille socialiste européenne ? Je pense qu'il n'y a besoin de convaincre le Président Hollande à changer vers les slogans de la campagne électorale. Donc, changer vers. Je pense qu'il Président Hollande est très préparé, mais ne peut aussi connaître les slogans de la campagne électorale. Je pense que ça, c'est une condivision, sans besoin que personne ne change idée, sur le fait que les vincoles et les limites européens vannent rispettés, et que, contemporainement, le compité et la responsabilité de la politique, de la nouvelle Commissione, de la nouvelle Europa, soit réduire le spread non économique et financière, mais le spread entre les citoyens et les institutions européennes. Nous sommes habitués à présenté à l'élecité et nous sommes convintes que, à l'élecité de la prochaine élecité, les partitions qui sont contre l'Europa et qui sont populistes, auront une possibilité de bon success si nous ne sommes consapevoli du fait que l'Europa doit être rispettée dans les accordes que nous avons faits entre nous, mais doit être aussi cambiée. Donc, non si tratta de changer les positions des uns ou des autres, mais de travailler ensemble, et en ce sens est important, le Congrès du Partit Socialiste, qui s'est passé à Rome, à laquelle elle a fait référence, c'est important de travailler ensemble dans les grandes familles politiques européennes pour sottolineer comment portant les citoyens à croire dans l'Europa est une des grandes défis que nous pouvons faire. Mais nous ne pouvons changer vers les citoyens, nous devons être capables de changer l'apprentissage des institutions et aussi, si c'est possible, formé avec plus conviction une classe dirigente qui ne voit l'Europe non comme notre ami, nous en Italie c'est quelqu'un qui pense que l'Europe soit notre ami, mais comme notre partit. L'Italie doit rispettare les propres vincoles non parce qu'il a signé un accord avec l'Europe, non parce que le demande le président Hollande ou parce que le demande la conseillère Merkel. L'Italia deve rispettare il proprio piano di rientro sul debito pubblico perché lo deve ai propri figli. Non è giusto che ci sia una classe dirigente che ha speso i soldi delle generazioni che verranno. Però mentre diciamo che questo rispetto noi lo avremo, diciamo anche che proprio per i nostri figli, siccome vogliamo un'Europa che non si limiti all'Erasmus, abbiamo bisogno di un'Europa che sia un'Europa viva, forte e competitiva. una altra Europa? C'è questo il slogan? D'accord. che vale la pena di fare l'Europa. questa responsabilità di Presidente della Repubblica. che ha sempre trovato in Italia con Mario Monti e Enrico Letta un partenaire per andare nel senso di questa Europa di croissance. noi non abbiamo mai potuto di andare così lungo che noi l'aviamo chiusurato ma io voglio comunque di rendere hommage e a Mario Monti e Enrico Letta per l'azione che abbiamo potuto di fare l'Europa che Matteo arriva a un momento che è essenziale per l'Europa c'è a la veia del rinovellamento del Parlamento europeo e quindi della Commissione. E quindi la Francia e l'Italia hanno ancora davantage in quanto governo bisogno di fare la loro voce tali che abbiamo definito. respecte dei engagements e in stesso tempo volontà di croissance. Sur maintenant il Parlamento europeo e il suo rinovellamento delle elezioni sono previste il 25 maio è che è un referendum per o contro l'Europa? Non. Quello che sia il risultato delle elezioni europee l'Europa sarà là. Ce che è in giro in questa consulta c'è l'Europa la même o un'Europa che corresponde a i nostri obiettivi di progresso di croissance di emploi di solidarità è l'invito e l'invito e le governi non possono agire che in fonction del Parlamento europeo di ciò che sarà constituere in force politica dopo il 25 maio d'o l'importanza di questo scrittano. E quindi non ci siamo non ci siamo i populisti poser la question la question ce n'est pas per l'Europa o contro l'Europa la question c'est quelle europe nous voulons e su terrenne là Est-ce que vous renouvelez votre confiance à Christiane Taubira ? Et enfin, pensez-vous, comme le montrent les premiers sondages effectués depuis cette affaire, que cette affaire et la gestion de cette semaine aura un impact sur les prochaines élections, les élections municipales ? Merci. Je ne suis pas sûr que ces questions correspondent tout à fait au rendez-vous qui est le nôtre aujourd'hui. Mais quelle est ma responsabilité comme chef de l'État ? C'est d'assurer l'indépendance de la justice. Qui est fondée sur trois principes. La séparation des pouvoirs, c'est-à-dire le fait que l'exécutif n'intervienne pas sur le judiciaire. Et j'y veille tout particulièrement, avec un changement de pratique qui permet de saluer ce qui a été fait depuis deux ans. Le second principe, c'est le respect des droits de la défense. Et je recevrai les avocats qui, à un moment, ont pu s'interroger sur des écoutes qui avaient été décidées par la justice et par la justice seule. Sur un avocat. Et puis le troisième principe, c'est la présomption d'innocence. Il y a des affaires, il y a des noms qui sont cités, il y a des procédures qui sont en cours. Il ne m'appartient pas ici de les qualifier. Mais la justice passera et se doit faire en sorte qu'elle puisse être incontestable parce qu'elle ne peut pas être contestée. Parce que ça, c'est un principe fondamental. qui est celui de l'indépendance de la magistrature. Et c'est aussi la raison pour laquelle je recevrai, à leur demande, les syndicats de magistrats. Merci.